Que les fêtes ne sont pas toujours synonymes de joie, parfois elles sont synonymes de solitude, elles sont synonymes d'un reflet de choses qu'on a laissé de côté, qu'on n'a pas construit, ou des conversations qu'on n'a pas eues, ou des rêves qu'on n'a pas réalisés, ou tout simplement c'est le reflet d'une situation où on n'a pas toujours envie d'être, et où on se voit pas toujours agir comme on voudrait agir. Et je m'explique, en règle générale, mes clientes reviennent souvent après les fêtes, en me disant, j'ai mangé, mais alors, je voulais pas, je voulais pas, je m'étais dit que je voulais pas vivre, traverser les fêtes comme ça. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Bonjour, en cette période de fin d'année, en cette période de fêtes, peut-être que vous êtes en train de vous préparer pour même, là, tout de suite, aller fêter Noël avec vos proches, avec vos amis, avec les gens que vous aimez, peut-être avec les gens que vous aimez pas non plus, parce que souvent ça fait aussi partie du lot. Peut-être que vous n'êtes pas encore dans la période de vos fêtes, parce que selon les cultures aussi, vos fêtes sont un autre moment, et cet épisode peut également vous servir pour vous garder aussi sous le coude pour pouvoir profiter pleinement, on va dire, de vos fêtes, de vos célébrations. Et c'est un peu l'idée de cet épisode. Profitez pleinement de qui on est. Profitez pleinement de son authenticité. Et c'est un peu ça le cadeau de Noël que je vous propose d'avoir aujourd'hui. Parce que les fêtes de fin d'année, c'est une belle opportunité pour sentir ses émotions. Qu'elles soient dans la grande catégorie des émotions positives, ou la grande catégorie des émotions négatives, comme on aime grossièrement parler, moi j'aime plutôt peut-être aller du côté de l'agréable et du désagréable, en gros pour pouvoir profiter pleinement du 50-50 de la vie, de l'authenticité des expériences, parce que Noël, pour certaines personnes, ça peut être synonyme de film américain, entre guillemets, de grandes fêtes, célébrations, réunions, de rires, de partages, de rencontres à nouveau, vraiment d'intensité passionnelle au niveau de l'amour, et pour d'autres, peut-être pas. C'est peut-être synonyme de frustration, d'obligation, de solitude, de refaire face à des choses qu'on laisse bien enfermées dans un placard le reste de l'année, parce que ça nous fait mal, parce que ça nous dérange, parce que ça vient titiller peut-être notre égo, parce que ça vient titiller peut-être la personne qu'on a envie d'être, en comparaison à d'où on vient. Et dans cet épisode, c'est ok, on va dire, d'où vous êtes, de l'expérience que vous allez avoir, que vous avez l'habitude d'avoir, et ce que je voudrais, c'est que vous écoutiez cet épisode pour vous donner l'opportunité de vous autoriser à être la personne que vous êtes simplement. Si vous êtes cette personne, je pense à une amie qui adore Noël, et qui crée une ambiance très magique autour de Noël, et qui passe un merveilleux moment, quoi qu'il arrive, entre guillemets, qui a cette capacité de réunir, de vraiment en gros ce qu'on voit dans les films, c'est l'image que moi j'ai de les films, et il y a d'autres personnes, par exemple comme moi, qui ont regardé ces films, et qui ont toujours espéré vivre cette expérience, et que finalement, les fêtes, c'était beaucoup plus l'invitation à la frustration, l'invitation à manger tout ce qu'il y avait sur la table, pour pouvoir essayer, on va dire, de compenser avec toutes ces émotions, et de passer quand même un bon moment, ou plutôt de prétendre de passer un bon moment. Parce que les fêtes, comme je vous disais, ça peut venir avec beaucoup d'émotions, parce que ça bouge notre histoire, ça bouge notre culture, ça bouge notre tradition, et parfois, ça va à l'encontre de la personne, ou ça vient bousculer la personne qu'on est devenu, ou qu'on veut être. Parfois aussi, c'est l'opportunité de revoir des personnes, avec qui on a des relations qui sont plus tumultueuses, plus difficiles, et si c'est le cas, je vous invite à écouter les épisodes 37 et 38, où je parle des relations difficiles. Parce que pour les fêtes, on fait un choix. que ce soit conscient ou inconscient, que ce soit un choix intentionnel ou subi, on fait quand même le choix de se réunir, ou pas, avec des personnes qu'on aime, ou pas. Et, en règle générale, on n'est pas 100% ok avec ça. Ça veut dire qu'on fait des choix, qu'on a l'impression que les personnes, parfois, nous imposent, ou que les situations nous imposent, et on ne profite pas pleinement de ça. Alors, je veux bien entendre que c'est compliqué de dire, mais comment je profite pleinement d'une situation qui, pour moi, est difficile, d'une situation où je n'ai pas envie. Mais vous faites le choix de le faire. pour plaire souvent, ou pour faire plaisir à quelqu'un, ou à des personnes. Mais, en réalité, ce choix, vous le faites pour vous. Parce que, si vous ne le faites pas, peut-être que l'émotion, que ce soit de culpabilité, sera beaucoup plus forte, peut-être, ou peut-être que vous évitez ce type d'émotion. Et, du coup, préférez aller dans une émotion plus de frustration, ou d'inconfort. Ce qui est parfois dommage, parce que, en réalité, les émotions, elles sont toutes OK. Et elles sont toutes là, avec une information à vous donner. Et moi, ce que j'aimerais que vous fassiez comme cadeau, cette année, pour Noël, c'est écouter ça. Parce que, quand on écoute ces émotions, c'est-à-dire qu'on prend soin de soi. On prend soin d'être authentique face à la réalité de la situation, face à la réalité de nos choix, face à la réalité de nos choix, même qu'on pense subir, qui nous sont imposés, parce que c'est comme ça. Et déjà, quand on ouvre à ça, quand on accueille ces émotions, on s'ouvre à elles pour pouvoir les traverser, on reprend du pouvoir sur elles. On ne les subit pas. On est OK à ne pas passer forcément un super moment. On est aussi OK à passer un super moment si les choses vont dans ce sens. C'est pour ça que je vous disais il y a quelques secondes que cet épisode, c'est une invitation pour vous autoriser à être qui vous êtes. Parce que même si on va dans la joie, parfois on a du mal à s'autoriser de vraiment vivre pleinement cette joie, ces échanges, parce qu'on a peut-être des circonstances, que ce soit dans nos vies, dans notre pays, des choses qui se passent à l'extérieur, et parfois on a même du mal à s'autoriser à être 100% bien, entre guillemets. je voudrais aussi vous autoriser vraiment à accueillir les émotions qui sont propres à vous et à votre expérience face aux fêtes de Noël, qu'elles soient agréables ou désagréables. Et je vais peut-être plus me focaliser sur les émotions désagréables, parce qu'on en parle, oui, mais je pense que chaque année, c'est important qu'on se souvienne que les fêtes ne sont pas toujours synonymes de joie. Parfois, elles sont synonymes de solitude. Elles sont synonymes d'un reflet de choses qu'on a laissées de côté, qu'on n'a pas construites, ou des conversations qu'on n'a pas eues, ou des rêves qu'on n'a pas réalisés, ou tout simplement, c'est le reflet d'une situation où on n'a pas toujours envie d'être et où on se voit pas toujours agir comme on voudrait agir. Et je m'explique. En règle générale, mes clientes reviennent souvent après les fêtes en me disant j'ai mangé mais alors je voulais pas. Je voulais pas. Je m'étais dit que je voulais pas vivre, traverser les fêtes comme ça. Et quand je dis les fêtes, c'est pas seulement la veillée de Noël et le jour de Noël. Je parle de toutes les fêtes en règle générale et de tout ce qui accompagne autour parce qu'en règle générale, c'est pas seulement si on ne s'arrêtait que à un seul repas par exemple, à une seule soirée, à un seul événement. Mais en règle générale, on fait couler ça sur une période, une période des fêtes. Alors que ce soit la nourriture, que ce soit de boire un peu trop, que ce soit de fumer plus. Ça, c'est une stratégie qu'on adopte en tant qu'être humain pour pouvoir aller chercher du plaisir sur des situations où on se sent pas bien dans ses baskets, entre guillemets. ou peut-être on se sent pas à l'aise. Et du coup, au lieu de sentir ses émotions, d'être présent et d'être authentique avec soi-même, on va aller chercher des shots de plaisir avec autre chose. Sauf que notre corps, il a bien compris, ce shot de plaisir, il dure quelques instants, quelques moments. C'est pour ça que, après, on revient dessus et on revient sur l'assiette ou on revient sur son verre ou on revient sur sa clope ou quoi qu'est-ce qu'on fume. Et qu'est-ce qui se passe si pour ces fêtes de fin d'année, vous vous autorisez à seulement être, à ne pas vous sentir obligé de paraître d'une certaine façon, de vous montrer d'une certaine façon mais surtout pour vous. Parce que, peut-être que vous allez vous surprendre parfois quand on est ok à se dire on n'est pas obligé de passer un moment de joie pour les fêtes, on n'est pas obligé d'être dans ce mood tout paillette et tout lumière, bah parfois, le mood déjà nous atteint. et on se rend compte qu'on passe un bien meilleur moment mais c'est surtout parce que finalement on ne rajoute pas, vous m'entendez souvent dire qu'on ne rajoute pas de négatif sur la couche négative en soi. Si vous savez que pour vous les fêtes c'est pas un ultra moment de folie dans votre passé, peut-être que vous avez envie de reconstruire des nouvelles fêtes de passé justement à un super moment, alors épargnez-vous cette couche de drame dessus, cette couche de négatif, cette couche de ça va être difficile, je n'ai pas envie et je n'ai pas envie de voir telle ou telle personne et j'en ai marre, je sais déjà comment ça va se passer, je sais comment cette personne va se comporter, je sais ce qu'elle va dire. Tout ça, ça ne sert à rien. Ça vient juste polluer les émotions que vous n'avez pas envie de ressentir. Donc ça veut dire que ça leur rajoute de la force, ça leur rajoute une couche et c'est pour ça que chaque année quelque part l'expérience revient. Je vous dis souvent que votre état d'esprit va définir l'expérience que vous allez vivre. Alors l'idée quand je dis ça c'est pas de créer un état d'esprit qui ne correspondrait pas à la personne que vous êtes et avec les choses que vous pensez face aux fêtes mais plutôt d'arrêter de se battre contre la réalité et de faire des choix intentionnels au lieu de subir ça. Et pour ça le cadeau que je vous propose de vous faire c'est de commencer à prendre soin de vous. Prendre soin de vous sans prétendre sans être une autre personne. Vraiment prendre le soin de vous accepter. Prendre le soin de sentir vos émotions de vous ouvrir à elles et de passer la soirée que vous devez passer et que vous allez passer. laisser couler ça et je pense que les fêtes c'est vraiment une belle opportunité pour se faire ce premier cadeau parce qu'en réalité ce cadeau de prendre soin de soi c'est quelque chose que je vous inviterai à faire tout au long de l'année et d'ailleurs je vais sûrement vous en parler sur l'épisode qui concernera la nouvelle année. Avec les fêtes de Noël vous pouvez prendre dès aujourd'hui la décision de vous faire ce cadeau. Comment je peux prendre soin de moi par rapport à ce que je ressens face aux fêtes que ce soit des choses positives et négatives. Comment je peux prendre soin de moi pour être réunie avec des personnes que j'ai envie de voir et peut-être d'autres que j'ai un peu moins envie de côtoyer. Quelles sont les petites choses que je peux faire ? Comment je peux accepter ce que je vais sentir sans essayer de prétendre de sentir autre chose ? Comment je peux être authentique face à la réalité ? Parce que quand on est authentique on peut définir quelles sont les actions internes et externes que vous voulez mettre en place pour accompagner la personne que vous voulez être pour accompagner ce que vous voulez sentir. Ça ne veut pas dire qu'on passe par exemple d'une émotion de solitude à une émotion de joie et d'hystérie mais peut-être ce qu'on peut s'épargner c'est la souffrance. Quand je vous parle de mettre du drame c'est parce qu'on se rajoute de la souffrance. Et je pense que les fêtes s'il y a eu une idée initiale quand quelqu'un a dit tiens on va se célébrer on va partager je pense que c'était tout l'opposé de la souffrance. Sauf que c'est bien dommage aujourd'hui en 2022 je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent pendant les fêtes. Alors est-ce que vous pouvez accepter de ne pas être au top ? de ne pas être ok avec toutes les situations ? Est-ce que vous pouvez accepter que vous faites des choix que vous soyez conscient ou inconscient ou que vous fassiez le choix de subir entre guillemets par exemple une invitation parce que Noël se fait toujours dans telle ou telle maison et moi je voudrais que ce soit autre part si vous y allez c'est que vous acceptez vous n'êtes pas en train de le subir peut-être que c'est quelque chose que vous êtes en train de vous dire mais vous n'êtes pas en train de le subir vous êtes en train de faire le choix même si vous pensez que vous êtes obligé même que vous pensez que chez moi c'est comme ça donc c'est reprendre le pouvoir sur ce qu'on fait et si vous faites le choix de traverser les fêtes d'une façon qui ne vous rend pas joyeux soyez ok avec ça c'est juste un dîner c'est juste un moment et quand on est ok avec ça on s'ouvre à peut-être déjà passer un moment un bon moment mais on s'épargne beaucoup de souffrance qu'on se rajoute parce que le moment venu quand on n'est pas aligné avec soi quand on n'est pas authentique on crée beaucoup de brouhaha mentale on crée beaucoup de conversations de va et vient de dire tu devrais faire ça tu ne devrais pas faire ça et l'autre il n'aurait pas dû dire ça et ça encore cette histoire se répète encore il va encore me parler de telle ou telle chose et je n'ai pas envie de l'écouter il aurait dû savoir que je voulais avoir tel ou tel cadeau il aurait dû anticiper il ne m'a pas donné quoi qu'est-ce toute cette petite pia pia et blabla qu'on a et qui nous pourrit la vie en gros alors que si on est ok que tout ne va pas se passer comme vous l'avez rêvé peut-être que ça vous donne l'opportunité peut-être de faire le choix de dire non cette année j'ai envie de créer quelque chose de nouveau qui soit 100% pour moi et pour mes proches que j'aime et ça par exemple c'est le choix que moi j'ai fait c'est-à-dire que j'ai passé des années à être très frustré avec les fêtes de Noël à toujours désirer en toute transparence je vous le dis d'avoir ma famille réunie et c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé et cette année j'ai décidé que j'ai juste laissé couler si je ressens de la culpabilité je vais la sentir si je ressens de cette culpabilité de ne pas avoir invité tel ou tel ou peut-être d'avoir laissé une personne de côté je vais le sentir si je ressens de la gêne d'avoir accepté certaines choses je vais la sentir je vais être présente avec mes choix et ça je pense que ça va faire toute la différence et je vous garantis que ça va faire toute la différence pour Noël je vais prendre soin de moi et de mes choix qui me plaisent ou non entre guillemets je vais prendre soin d'eux parce que ce 50-50 c'est vraiment ce qui définit l'expérience humaine et j'ai décidé que j'allais arrêter de souffrir et que j'allais profiter pleinement de l'expérience qui vient qu'elle soit joyeuse ou non je vais juste être présente avec ça et à partir de là à partir de cette étape beaucoup plus neutre je vais pouvoir créer et dessiner quelque chose de nouveau une nouvelle expérience une nouvelle empreinte quelque part parce que je vais m'exprimer mes propres émotions je vais pas les cacher je vais pas les éviter en me pétant le bide ou en buvant parce que ça c'est marrant je suis personne qui ne boit pas et pourtant pendant les fêtes je me mets à boire et après je me sens pas bien c'est à dire que je vais prendre soin de moi dans la globalité est-ce que vous pouvez faire des choix pour prendre soin de vous est-ce que vous pouvez faire des choix pour vraiment passer un vrai moment c'est pas un bon moment parce qu'en règle générale on se jette sur les choses pour éviter des situations parce qu'on se dit je veux quand même passer un bon moment du coup vaut mieux que je me pète le bide et que je me bourre la gueule et si vous le faites faites-le pleinement avec votre choix de le faire ne le faites pas entre guillemets contre ton votre gré parce que vous dites j'ai pas su me contrôler de quelque chose que j'avais vraiment envie de faire faites des choix des petits choix et prenez soin de vous faites-vous ce cadeau pour Noël comment vous pouvez prendre soin de vous et n'attendez pas que les autres prennent soin de vous ça c'est un merveilleux cadeau qu'on peut se faire reprendre la responsabilité de la relation qu'on a avec soi-même reprendre la responsabilité des conversations qu'on a avec soi-même des émotions qu'on sent accepter et s'ouvrir à toute cette authenticité d'émotions agréables et désagréables ce grand 8 entre guillemets et ne pas attendre que les autres viennent combler ce vide ne pas attendre que les autres vous l'offrent offrez-le vous à vous-même on n'est jamais mieux servi que par soi-même donnez-vous de la compassion donnez-vous de l'amour si pour vous les fêtes de Noël c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à traverser si vous êtes seul parce que vous faites le choix d'être seul parce que parfois on choisit d'être seul parce qu'on n'est pas avec les personnes qu'on aurait voulu être et si c'est la solitude qui vous pèse je suis sûre qu'il y a d'autres personnes avec qui vous pourriez être alors c'est peut-être pas votre premier choix mais est-ce qu'on pourrait s'épargner de la souffrance et si on décide d'être seul est-ce qu'on est obligé de souffrir sur ça ou est-ce qu'on peut honorer son choix vivre les émotions qui impliquent sans souffrir et prendre soin de soi en étant seul donc selon votre configuration selon votre posture face à vos fêtes de fin d'année ou à vos fêtes traditionnelles autorisez-vous à être la personne que vous voulez être cette personne ultra joyeuse cette personne introvertie cette personne qui se sent pas trop bien dans ses pompes cette personne qui a de la tristesse ou de la mélancolie ou de la nostalgie autorisez-vous à sentir ça pour pouvoir traverser vos émotions et qu'elles soient plus légères parce que quand on sent ces émotions elles deviennent beaucoup plus légères à vivre et ça nous ouvre à des nouvelles opportunités ça nous ouvre à vivre une nouvelle expérience et à imprimer une nouvelle expérience quand on sent ces émotions ça re-comprend soin de soi on devient son allié faites-vous ce cadeau-là je vous souhaite de passer des très bonnes fêtes que ce soit maintenant ou plus tard mon podcast vous plaît ? abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez mille merci et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif alors à très bientôt vous pourrez vous abonnez-vous à très bientôt